Pour l'instant on est parti sur ce match entre les deux équipes avec à son habitué je pense côté titan un round qui va être peut-être avec du 2 1 2 c'est à dire peut-être deux dans le middle un qui va aller en b et deux dans la ga pour le coup est ce qu'ils vont décider de faire non ça on va faire un boost directement sur cette corniche pour kenny est on sera une bk finalement une bk qui va être agressif dans la corne sur je les verre mais on rush en b côté des fnatic on joue très classique à une molotov pour les recevoir ils prennent énormément de dégâts on est en train de cramer côté suédois nbk quand même existence qui est venu prêter main forte à son coéquipe et qui font les premiers qui est le situation de 5 v 3 les joueurs de la team titan ont réussi à faire directement la différence sur ce pistol ronde on fait quand même un frappe côté pronax mais ya smith pour revenge et le dernier joueur qui doit rentrer maintenant sur ce bp repéré par kenny est ce qui lui met à une balle de usp entre les deux yeux les joueurs de la team titan manu qui commence parfaitement bien à cette partie pas de bombe posée côté fnatic côté titan on est lancé 1 à 0 et puis derrière on va pouvoir gérer les rondes d'économie des joueurs fnatic belle opération le dernier pistol ronde des fnatic qu'on avait suivi face aux joueurs la team et lc.com c'était en a avec une 4 ga et un joueur short cette fois ci les joueurs des titans ont été vigilants au niveau de ce bon site b avec la molotov de nbaka qui a été très efficace également pour ralentir et pour diminuer la barre de vie de leurs adversaires voilà la molotov là alors elle a fait pas mal de dégâts en fin de compte ils ont roché dedans et ça leur a pas ça leur a pas vraiment porté chance clairement pour le coup les joueurs de l'équipe fnatic qui sont en contre au map là ils sont rochers en tout cas scrim qui check le becourt voilà il a compris qu'il y a personne il avance dans le middle il a envie de fraguer scrim sur ce deuxième round au famas allez hop la dernière balle de mon famas dans la tête il sort le p2000 il va être épaulé par kenyès pour en terminer et attention il perd des armes dans cette histoire sur schneider schneider qui va enchaîner sur un triple kill c'était du 5v1 là il a déjà fait trois kills à notre cher schneider qui se fait plaisir il a ramassé une arme il est toujours en vie il va finir par tomber sur les balles de smith et au final on a perdu pas mal d'armes sur ce round exactement on a perdu deux famas et un kenyès qui était en économie pour avoir AWP et du coup kenyès bah voilà round numéro 2, round numéro 3 plutôt AWP entre les mains côté kenyès on part également sur un nouveau famas du côté de nbk m4 pour l'autre joueur des titans qui était mort sur le round précédent et on va rusher à 4 tol middle là du côté des joueurs des titans encore une fois pour venir agresser très très haut les joueurs des fnatic il y a des villois qui voit l'information prend l'information smith au niveau de ce becourt est vigilant prend un kill à son tour scream qui continue de venir chercher très très haut on est déjà au niveau palmier là côté titan on prend un gros poc côté scream et scream qui tombe une m4 est à terre existence qui revenge pas de problème pour les joueurs de l'équipe titan quoi que quoi qu'eux ils sont ils sont très agressifs mais ça se retourne contre eux parce que flushard regarde il est passé au niveau du bpa il est en train de comprendre qu'il n'y a personne on s'y attend pas du tout côté titan il soupe un petit peu flushard avec son cz dans le middle kenyès à AWP on va faire un nouveau qui est au niveau du spawn mais des villois qui ramassent une m4 au niveau de cette corniche ça va planter en a ça va planter en a côté fnatic l'économie qui est tout à fait rentable je suis à 100 points du qui donne son arme à son coéquipier et on est en situation de 3v2 j'ai son 3v2 qui est encore jouable parce que si flushard fait l'ouverture sur son adversaire derrière c'est du 2v2 et des villois qui implique un p250 peut faire aussi à son tour la différence les joueurs des titans ça va être compliqué de reprendre ce bp pour faire le premier kill l'open kill on n'y arrive pas à côté existence finalement sur flushard et derrière c'est le joueur des villois qui est à poil avec un p250 qui va tomber sur le kill de nbk on va pouvoir désamorcer cette bombe 3-0 pour les joueurs des titans pour l'instant franchement les joueurs de l'équipe française enfin les joueurs de l'équipe titan et français sont très agressifs ils font action sur le middle après ils étaient en écho côté fnatic est-ce qu'ils vont continuer sur ce même schéma tactique face à des armes côté fnatic c'est la fois qu'on peut se poser et pour l'instant on va avoir un AWP sur GW donc certainement un duel de snipe dans ce middle entre kenyes et GW on va voir ce que ce duel de snipe va donner entre les deux équipes pour l'instant prise de l'AG à deux joueurs avec un joueur dans le sas contrôle au niveau du becourt du côté des fnatic ce premier round d'achat est très important côté titan on a perdu beaucoup d'armes attention à pas se retrouver très très vite sur ce site de défense en économie les titans on a l'habitude en fait de les voir être menés 5-0 en défense sur cette map perdre le gun round perdre derrière le premier round d'achat et puis derrière mettre 1, 2, 3, 4, 5 rounds consécutifs revenir à 5-5 c'est un schéma de jeu qu'on a vu à plusieurs reprises et là ils ont plutôt fait un start intéressant en prenant tout de suite les trois premiers points et ça les met directement en confiance des fnatic ça va être compliqué cette map face aux joueurs des titans on est en train de prendre la corniche pendant ce temps là du côté des joueurs suédois où il y a un kenyes avec sa ligne AWP qui est pas loin de prendre le premier kill sauf qu'il n'aura pas réussi à faire le frag on met la flash pour pouvoir désengager l'éventuel assos des fnatic ouais encore 50 secondes déjà joué et il n'y a pas de kill de fait donc pas mal de stuff qui ont été investis au final on n'a pas vraiment pris trop trop zone que des fnatic et on va prendre le premier kill sur scrim dans ce middle et donc du coup on a l'avantage numéré qu'on s'avance en slow on va peut-être checker le spawn ct une fois que ce sera fait on mettra une smoke il y a déjà une fois qu'il y a un trapace en train de compte exxen qui va sortir peut-être dans la smoke on attend parce qu'on n'entend pas forcément les terres courir kenyes qui va faire un kill de la WP d'épargne bk smith qui va tomber au niveau de ce bombe site mais c'est du 3v3 on attend la reprise et si je vais dire qu'elle a bombe sur les épaules on pourrait le choper peut-être le temps qu'il a eu la lucarne non finalement on n'aura pas le temps d'aller le fraguer et les joueurs de l'équipe titan 3v3 vont tenter cette reprise de BP et je pense qu'ils vont faire leur classique à deux couloirs pour prendre le BP exactement et les joueurs des titans Manu qui se font piéger par la 4 mid 1 joueur B on a joué ce bombe site B du côté des joueurs de la Fnatic et c'est plutôt bien passé maintenant la reprise de BP il faut faire l'open kill côté titans c'est chaud sur la kenyes derrière David Walk qui revenge sur existence qui remettront d'accord kenyes fast qui fait le kill finalement sur David Walk et kenyes avec son CZ qui fait un quadruple kill sur ce round et qui permet à son équipe de monnaie 4-0 kenyes hyper précieux Manu sur ce round qui nous fait la différence avec un triple kill sur la reprise de BP kenyes c'est le patron 4-0 pour les titans les Fnatic ont posé la bombe les joueurs suédois Manu qui vont repartir sur un round d'achat et scoreboard kenyes devant kenyes franchement avec 7 kills pour une seule mort c'est vrai que là le quadruple kick il a été cherché fallait le faire les joueurs de Kifnatic du coup qui se retrouvent avec 5 joueurs à la K47 personne à la WP pour l'instant on va faire un start classique avec 2 GA la smoke pour empêcher la visu directement on va positionner un joueur au niveau de cette fond GA un joueur qui va se positionner également à côté de lui au niveau du trou 2 dans le middle et la corniche qui est totalement délaissée donc on prend juste l'information au niveau de ce middle mais si on lance des smoke côté Fnatic on pourrait facilement s'introduire dans cette corniche justement les Fnatic qui sont en train de contrôler ce middle avec 3 joueurs encore très très bas dans la map proche du T-spawn 2 joueurs pour la prise en B éventuelle 4-0 pour les joueurs des titans Manu qui évolue avec 2 AWP Smith au niveau du B Kenyes au niveau du A pour l'instant on va voir si ça fonctionne bien du côté de la défense la corniche c'est pour Kenyes on va retenter une 3-2 B là du côté des joueurs des Fnatic même si c'est une 4-1 avec un joueur seulement cette fois-ci qui va jouer la pente B pendant que les 4 autres joueurs vont sortir couloir B ça va être compliqué à défendre côté titans parce que ça va passer en France du côté de Fnatic qui est déjà là qui fait le premier kill skin sur le BP skin qui en fait un, skin qui en fait deux mais qui n'en frappe pas 3 Stinger le fait tomber situation de 3v3 on est passé sur le bombsite C'est du coup côté des joueurs d'équipe titans on est déjà en train de retourner en direction de ce bombsite B NB4 qui va arriver au spawn de terreau et finalement il y a des joueurs qui sont super low HP mais il reste en... OOOOH Kenyes qui avait toujours passé et c'est à ce moment là qu'Existence a décidé de reprendre le BP malheureusement pour lui derrière et Kenyes qui vient de s'excuser d'avoir TK sans coéquipe en allant chercher le W Ouais, Existence t'as vu t'es mort mais t'es pas mort pour rien je fais derrière un nouveau double kill Kenyes de Killers Cream également qui a été solide sur l'entrée BP mais voilà c'était compliqué face à 5 joueurs les titans n'ont pas tenu le choc au niveau de ce point V sauf que la reprise de bombesite a été efficace avec un Kenyes tout simplement on fire il a 8 kills au compteur mais ça fait 9 sans le TK les joueurs de Fnatic posent encore une fois la bombe qui ont perdu un nombre de rounds consécutifs importants d'affilée donc on peut repartir et fort logiquement côté Fnatic sur un nouveau round d'achat 5 à 0 pour les titans on va voir si on continue sur cette même lancée côté joueur français pour le moment et bien les joueurs de Fnatic sont toujours dans ce couloir B Smith à la double épée donc le setup côté français à double snipe on va voir ce qu'il va se passer pour le coup on a un joueur dans la GA qui est en train un petit peu de faire du bruit c'est pro en axe pour ses coéquipiers les joueurs de Fnatic sont derrière la double porte mid ça va déclencher je pense d'ici quelques instants au niveau de ce middle la bonne flash mais il n'y a pas de blanc dans ce middle le joueur des titans c'était Scream et ça force encore une fois ce bombe site B est-ce qu'ils vont se confronter encore une fois au niveau de ce B à un mur ? c'est Scream qui fait l'open kill, Scream qui tombe ensuite sur le revenge de JW ça rentre côté Devil Wack et encore Smith sur BP Smith qui tombe instantanément sur le kill de Devil Wack 4 contre 3 on va pouvoir poser l'avant encore une fois les titans qui doivent s'atteler Manu à une reprise de bombe site vont-ils y parvenir ? ça va être intéressant de suivre ça parce que cette fois-ci c'est pas du 3v3 c'est du 4 contre 3 l'avantage joueur Fnatic qui est maintenant retransformé en 3 contre 3 côté NBK dans le middle sauf que les titans prennent l'option Manu comme on perd beaucoup d'armes sur les points de partir sauf garder leurs armes Pronax va se donner Devil Wack et Future vont temporiser sur le bombe site mais ce sont bien les joueurs Fnatic qui vont ouvrir leur compteur points dans cette partie ils vont revenir à 5 à 1 les titans qui souffrent un petit peu au niveau de ce cycle économique parce qu'on perd beaucoup d'armes sur les points à remporter il va falloir mettre tout de suite la sauce côté titans pour pousser les Fnatic puisque maintenant le cycle économique est brisé et rompu côté Fnatic si on perd le prochain point sans poser la bombe les joueurs sous les doigts sont en écho ça on le sait côté titans et si on met le prochain point ça pourrait être bénéfique pour la suite pour l'instant ils sont ils sont bien sur ce side les titans c'est à mon avis leur meilleur site en ce side ct ils sont extrêmement forts dessus on HW qui n'a pas d'AWP mais qui a été quand même mettre quelques balles avec son AK47 on est pour l'instant à du 5-1 c'est le premier point tu l'as dit qui a été remporté par les joueurs de l'équipe Fnatic les joueurs de l'équipe titans toujours pareil et pour l'instant ils se sont fait à chaque fois couper en deux au niveau de cette défense Chasmo qu'au niveau du spawn ct leur pose pas mal de problèmes ils ont du coup du mal à backup assez rapidement pour aller aider leur coquipier au niveau du bon petit B côté titans on bloque cette GA on a remis NBK dans ce trou on avait délaissé un petit peu la GA pendant quelques instants finalement on va laisser NBK et on va se méfier un peu plus de l'agression au niveau de ce middle donc du coup Existence qui est déjà là pour intervenir si nécessaire ce qui est bien qui attend une éventuelle sortie au niveau de ce B pour l'instant les Fnatic qui s'attellent une manu à jouer uniquement ce point B ça a l'air d'être le coeur de leur priorité et ça fonctionne plutôt pas mal ça a failli fonctionner sur d'autres ronds on a mis le premier round tout à l'heure et là on prend la même direction Kenny S qui fait un kill au niveau de cette corniche qui désengage encore une fois avec une flash pour se repositionner au niveau de ce fond BP qui est pas loin de prendre un double kill sur un adversaire direct et pendant l'instant là ça fait bouger la défense ça force Scream à repartir au niveau du A sauf que Smith est vigilant fait un premier kill et maintenant il faut tenir côté Smith ça va être compliqué c'est JW qui fait le frag le bon Sid B une nouvelle fois un peu libre grâce à la stratégie et le fake en A qui a fait la différence JW et Schneider qui prend la coupe là mais il va y avoir personne parce qu'on est en train de faire tout le tour côté des joueurs CT on va essayer d'arriver au niveau de ce middle ils vont se faire prendre dans le dos par Schneider Schneider qui va faire un premier kill je pense non finalement Existence qui est là pour intervenir instantanément NBK qui va arriver au niveau du couloir c'est encore jouable pour les français 2v2 et 2v2 avec NBK Existence mais Flucha qui est bien visible à la sortie de cette brèche qui fait le frag sur Existence derrière il prend des pocs JW mais toujours en vie NBK qui fait un frag est-ce que NBK peut enchaîner ? NBK qui voit la tête et NBK qui est le kill est-ce qu'il a le temps de désamorcer cette bombe ? ça va être tendu et non il part sauvegarder le joueur des titans il fait tomber toutes les armes des Fnatic mais derrière les titans vont pouvoir acheter des armes je pense que Existence va donner le call d'acheter des armes puisqu'on drop côté NBK on achète M4 derrière les Fnatic ils s'en sortent bien en mettant ce round 5 à 2 les titans faut qu'ils trouvent une solution sur ce qui se passe au niveau de ce B parce que les Fnatic ils ne jouent uniquement le B depuis tout à l'heure et peut-être mettre un troisième larron au niveau de ce point B ça serait bien senti KennyS qui vient de calmer tout de suite les adorent des joueurs Fnatic avec un double kill dans le middle au niveau de la double porte JW et Schneider sont à terre directe calmés là ça fait un gros mal de tête dans le côté des joueurs suédois pour le coup les joueurs de l'équipe Fnatic pour l'instant qui manque de solutions alors qu'ils sont en infériorité numérique on a vu quand ils étaient quand ils étaient bien dans le rune derrière et ben ils étaient normal et derrière ils vont devoir temporiser bien évidemment pour le coup les joueurs de l'équipe titan qui sont en train de faire extrêmement mal aux joueurs suédois et ils vont se canaliser pour l'instant à 3 encore une fois au niveau de ce dépassé classique et les Fnatic qui vont jouer c'est à dire sur les individualités c'est de prendre un pic voire deux pics pour faire l'entrée sur un BP et on semble encore se diriger côté Fnatic au niveau de ce point B Flucha qui a réussi à s'infiltrer au niveau de cette corne il prend sa petite ligne à travers la smoke il y a un tout petit filet de visu qui permet de voir ce qui se passe au niveau de la GA il n'a pas réussi à prendre le kill pour l'instant KennyS qui a déjà fait deux kills sur ce round il est en train de chercher Flucha et le triple kill de Fnatic pendant ça ça rentre en B on se donne du côté de Smith avec le Mike7 mais derrière il y a encore un Scream qui est là pour prendre le revenge éventuellement il est repéré Scream DevilWalk qui cherche la tête qui ne la trouvera pas et ses Scream surtout qui la trouve et derrière Existence présent KennyS Manu qui a fait vraiment du bien aux titans sur ce round avec un triple kill à WP et l'open direct avec deux kills dans middle à peine après dix secondes de jeu fait vraiment du bien aux joueurs des titans et leur permet d'appréhender le prochain point de manière sereine parce que les Fnatic ont perdu toutes les armes sur le round d'avant on n'en sauvegardait qu'une que sur le round précédent et donc pour les joueurs suédois c'est forcément Echo Ils sont en train de sauter au spawn visiblement faire une petite danse côté Fnatic certainement pour leur donner du courage côté des joueurs suédois pour le coup pour l'instant et bien ils sont au spawn peut-être en train de discuter alors que ça joue vraiment à côté titans les Fnatic pour l'instant qui font n'importe quoi au niveau du spawn d'ailleurs ils sont en Echo donc j'ai envie de vous dire ce n'est pas très très important peut-être qu'ils sont en train de discuter pour le moment les joueurs de l'équipe Natic qui vont se regrouper à 3 en direction du couleur B2 au niveau du sas GA et les titans qui s'attendent à une agression peut-être de leurs adversaires mais ils risquent de ne pas venir tout de suite puisqu'ils sont un petit peu en train de faire les gogols au spawn et ça y est ils commencent à avancer dans le mid c'est NBK qui fait le premier qui est le surpronaxe qui doit être vigilant Scream qui voit un joueur qui touche un joueur qui touche deux joueurs qui se fait poke à son tour et qui tombe sur le frag de JW derrière on ne peut pas prendre le Revenge et on va essayer d'y aller côté Schneider c'est Kenyess à la WP chaud patate dans ce match qui fait un nouveau frag on va prendre la corniche du côté des joueurs suédois deux joueurs dans le middle encore pendant ce temps-là Smith et Kenyess tranquilles pour faire les kills Kenyess qui repense un WP après avoir joué avec l'AK de son adversaire et c'est Kenyess qui conclut avec un nouveau triple kill le scoreboard du côté de Popeye à la réalisation 15 kills en 9 rounds du côté de Kenyess avec une assist et deux fois mort NBK 8 kills 7 kills côté Scream 7 kills côté Existen 5 kills côté Smith merci d'être venus messieurs Fnatic vous êtes dans le dur maintenant sur ce side CT map équilibré mais plutôt avantage à l'équipe qui attaque les titans seront juste en train de pour l'instant s'envoler dans ce match il n'y a pas grand chose à dire et là les Fnatic s'ils n'aient à perdre ce match ce serait tout simplement et bien du 3 à 0 pour eux c'est à dire ce serait enfin ils ont gagné ils ont une victoire pardon face au LGB mais c'est ce serait compliqué cette défense face au titans c'est un match compliqué forcément ça agresse au niveau de la G à l'ouverture qui est faite derrière la double lame entre NBK Existen Existen qui ne veut pas se faire punir au niveau de cette G et qui va je pense la bonne flèche de son coéquipier mais il n'a plus assez de balles dans son dans son FAMAS la bombe qui va être prise par les joueurs titans la bonne grenade de Keynes qui devra en terminer non même pas il est toujours en vie notre cher Théorix mais il est encerclé Pronax qui en fait un Pronax le croit sur scrim est-ce que Pronax peut enchaîner Existen qui a 7 HP là-bas un peu plus loin c'est Keynes plutôt qui est vigilant ils ont la bombe en contrôle les joueurs des titans mais derrière c'est Schneider situation de 1v3 qui va arriver par le spawn c'était 45 secondes au chrono il poke Keynes il y a Existen qui a 7 HP attention attention les joueurs des titans à ne pas donner le round à Schneider ils vont prendre vraiment des positions safe et là Schneider il va partir sauvegarder son arme il n'y a pas d'autre solution 8 à 2 pour les joueurs des titans probablement à la fin de ce round 10 rounds de jouer quand on a marqué sur cette map plus de 8 côté titans bah t'es juste très très bien Manu bah voilà je pense qu'ils sont extrêmement satisfaits de leur side CT en plus ils continuent à en mettre l'EFTATIC il va avoir beaucoup de mal je pense que le meilleur side d'EFTATIC c'est le side terror je pense de leur côté donc en CT j'attends de voir ce qu'ils vont nous proposer mais on a bien vu hier que face aux joueurs de l'équipe LDLC qui estimait que son side terroriste était le plus faible avait réussi à mettre 10 points à leurs adversaires donc pour le moment les joueurs de l'équipe FNATIC sont clairement dans la tourmente l'économie en plus ne les aide pas ils vont peut-être sur un nouveau round déco Schneider lui a lu tout seul son AK-47 ses coquipiers auront du CZ et peut-être un petit peu de stuff mais ce sera tout et les titans je pense qu'ils vont prendre un petit peu leur aise peut-être et agresser directement dans ce middle voire même le becourt ils sont destinés de faire un start à 5 en B les joueurs de titans c'est bien inspiré mais Schneider qui fait l'open sur Swiss existence qui en fait dans le middle qui n'en fera pas deux le CZ de JW aura raison de lui mais NBK son tour qui vient agresser c'est une farandole 2 kills pour l'instant en même pas 20 secondes de jeu il ne reste plus que 3 joueurs dans chaque rang maintenant on va pouvoir temporiser un petit peu essayer de se replacer un petit peu en A côté titans puisqu'on avait on était parti à 5 au niveau de ce B et NBK qui est en train de revenir au spawn terreau et ça passe au niveau de ce point B avec Scream qui doit faire l'ouverture Scream qui en fait un Scream qui en fait deux Scream 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 énorme mais Kenny Espanou qui fait un kill 9 à 2 les titans sont en train de donner le tournis aux joueurs deathmatic on a cru que ce changement de rythme allait leur être préjudiciable et finalement ils ont réussi à faire la différence 18 kills côté Kenny Espanou la machine ouais il se fait plaisir il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose à dire pour le coup les joueurs de l'équipe titans là qui vont continuer sur des agressions vu qu'ils s'en sortent bien pourquoi pas s'arrêter là et Kenny Espanou il prend directement une vidéo au niveau du bécour il va monter sur la caisse alors ça quand tu fais ça c'est que t'es vraiment dans ta game et que t'as plutôt confiance en toi côté Kenny Es l'agression au niveau de l'accord qui est en train de passer on a deux joueurs pour défendre 7GA c'est toujours NBK et existence et pour l'instant c'est le type qui a été fait par NBK c'est du côté de Scream qui a déjà back flux de chat ou le TK de JW au passage 3 contre 3 on pose la bombe bombe qui sera compliquée à défendre parce que c'est une défense sur le bombsite qui se préjante Pronax il fait l'open qui va soulager un petit peu son équipe défendre Manu une bombe sur un bombsite surtout en 1 bah c'est super compliqué quoi ouais là par contre on a un bon kill le triple kill maintenant de existence le dernier joueur de raid sur le BP ils doivent sans douter côté des joueurs de l'équipe titans en plus on fait pas le kill côté Pronax ça va être compliqué maintenant pour lui il va plus avoir beaucoup de balles dans son AK47 pour faire de kills c'est compliqué et existence qui va terminer avec un quadruple kill le désamorçage de bombe 10 à 2 déjà dans cette rencontre les joueurs de l'équipe Fnatic qui vont être bien évidemment sur un round d'armée mais voilà enfin j'ai envie de te dire le mal est déjà fait c'est compliqué c'est vraiment compliqué du côté des joueurs des titres des Fnatic ils sont un peu sans solution et s'obstiner à partir sur D2 après avoir pris une fille CIR c'est un peu compliqué du côté des joueurs sur les doigts mais ils sont un petit peu à l'image des équipes suédoises en ce moment NIP certes ils font top 2 et top 1 à la CPH et top 2 au SLTV mais regarde depuis le début de cette Fnatic ils y sont pas les Fnatic une victoire une défaite les LGB deux défaites une victoire c'est un peu dur c'est un peu dur pour les équipes suédoises pour l'instant dans cette Fnatic et on peut imaginer à la fin de la compétition que sur les 3 équipes en piste on n'en est aucune tout simplement en play-off du côté de la scène suédoise Kenyès qui remet les pendules à l'heure 3 contre 3 au niveau de ce B il y a Fucha qui fait l'ouverture il n'y a plus personne en B maintenant il faut rediriger le jeu côté Fnatic sauf que là on va avoir peut-être l'opportunité côté Scream de faire tomber le bomber et non ça repart en B mais ils sont pas si mal placés Scream il est pas si mal placé il va peut-être intercepter un premier joueur et donc du coup les Fnatic faut pas non plus trop qu'ils s'emballent je sais pas si ils ont l'information sur Scream Scream qui est en train de revenir au niveau du B qui pourrait se faire avoir il va avoir son adversaire et il fait pas le kill je pense que Scream aurait dû lâcher le combat mais il va finir par faire le frag si ça aurait fait tuer ça aurait été vraiment dommage là dans cette histoire il avait une bonne information il savait où était la bombe on se méfie côté Fnatic très bonne flash de la part de Scream qui hâte son coéquipier au niveau de ce couloir mais la bombe est en position de Scream alors pas besoin de le kill exactement et Fnatic peut encore le faire les deux joueurs de l'équipe titan sont en difficulté au niveau de la barre de vie mais le chrono tourne en sa défaveur il prend un nouveau pack de Scream et Scream le double kill le double kill de KennyS et un kill côté NBK ce sont tout simplement les joueurs les plus chauds dans cette partie avec un existence également 13 kills 20 kill côté KennyS 11 du côté de NBK et de Scream et pendant ce temps là Smith il est assis sur la chaise de l'arbitre de tennis et il est en train de compter les balles entre ses coéquipiers qui sont en train de caracoler au niveau du scoreboard 11 rounds déjà en CT du côté des titans et les Fnatic sont mal encore au niveau de ce cycle économique on tente une faste au niveau de cette corne la flash instante pour JW qui peut prendre le kill sur KennyS qui tentait de prendre la fuite c'est ça il est un peu blanc là notre cher français KennyS donc du coup les joueurs de l'équipe Fnatic ont totalement rushé cette corniche mais c'est pas encore terminé sur le BP on a encore Screams qui a le temps d'en éliminer 2-1 versus 2 maintenant pour Smith au niveau de la corniche il n'y a pas de kill c'est un petit peu le problème mais en plus il est repéré il est en train de courir il est repéré par Schneider Schneider au niveau du positif qui fait une shot par Smith Smith qui est en V1 désormais il y avait un Devil Wack qui récupère la bombe qui la pose sur le bombe c'est encore une fois une bombe posée pour une défense BP et Devil Wack là il est en bonne situation c'est lui qui a l'avantage il cherche Smith Smith Devil Wack Smith pour l'instant Devil Wack a tiré toutes ses balles à côté de Smith qui n'a pas perdu le moindre point de vie Smith Smith qui trouve la tête Smith Ohlala c'est chaud entre les deux joueurs 66 points de vie contre 8 8 seulement points de vie côté Devil Wack Smith qui n'a pas de kit et Smith qui cherche toujours son adversaire qui ne le trouve pas où tu ou t'es où t'es Devil Wack ou t'es qu'es en train de chanter MbK qui troll dans le chat qui dit que la fight est réelle et c'est Devil Wack qui s'était caché dans la smoke et finalement les joueurs de l'équipe Nati qui vont chercher ce troisième point et Smith qui lâche un gros xd bien évidemment les joueurs de l'équipe suédois des joueurs suédois pardon qui vont et bien chercher ce troisième point c'est vraiment pas suffisant les joueurs titans avec un rune bien armé avec full stuff bien évidemment puisqu'ils n'ont pas eu une seule fois à économiser sur ce site C'est clair ils sont vraiment bien les joueurs des titans sur le dernier point quoi qu'il arrive avec 11 rondes ils ont fait le taf en cd ça va faire l'open kill du côté de future aussi après l'open kill au niveau du baie 2 kills en moins du côté des titans 2 joueurs en moins au niveau de ce baie il faut faire back up existence on a quand même un kenny qui fait un bon frag situation de 3 contre 4 les joueurs de fnatic qui rentrent en force au niveau de ce bombesit 4 contre 3 ça rappelle un petit peu les situations tout à l'heure où les joueurs titans devaient reprendre à chaque fois seconde titan et ils parvenaient à chaque fois même en infériorité numérique pour le coup là maintenant ce qu'on va tenter cette reprise côté des joueurs de l'équipe titans oui parce que c'est quand même le dernier round je viens de me réveiller ça y est côté des joueurs de l'équipe NBK d'équipe titans NBK qui arrive au niveau du couloir qu'en est pour la reprise de l'épée au sniper on va terminer ce side je pense par une victoire côté fnatic mais le mal est tellement tellement fait pour les joueurs de l'équipe titans qui mènent largement cette rencontre ils vont aller sur le side en plus s'ils gagnent second round le match sera quasiment déjà plié ça me rappelle un petit peu ce qui s'est passé hier entre les ldlc et les fnatic les fnatic a réussi à grappiller quelques points sur la fin du side et puis après qu'ils s'étaient fait éclater exactement t'as tout résumé à peu de choses près manu on va voir si les fnatic arrive à mettre ce gr c'était jw qui a été monstrueux sur le side de défense je crois que les fnatic n'avaient pas marqué beaucoup de points mais jw avait fait le taf tout seul avec plus de 20 kills en défense face aux joueurs de la team ldlc et on va voir si notre jw suédois arrive à partir sur le même rythme j'ai bien sa photo d'avatar mais ça ne regarde que moi Schneider qui est au niveau de ce sas face à NBK pour l'instant Schneider a perdu autant de points de vie que NBK sauf que Pronax lui a décidé bon allez vas-y vous arrivez pas à faire le frag moi je vous cours dessus et il fait l'open donc du coup grâce à ce kill il s'offre peut-être à une opportunité de remporter ce gr la consagration de cette corniche Kenyès qui est super bon point de vie on a énormément de mal à se tuer sur ce bombesit Flusha qui viendra intervenir pour faire le frag le backup de Schneider en pivot dans cette GA et ça va être un godron remporté par les joueurs de l'équipe fnatic sur ce side CT est-ce que les fnatic grâce à second round pourraient se relancer dans ce match ? ah bah c'est la question est-ce qu'ils peuvent répondre à une grosse défense comme les joueurs des titans l'ont fait tout à l'heure ça va être l'interrogation de ce début de de seconde partie de rencontre est-ce que le comeback est possible du côté des fnatic ou est-ce que les titans à un moment ou un autre vont trouver la solution et plier cette rencontre et bah le suspense est un peu relancé j'ai envie de dire ça va faire du bien parce que pour l'instant on avait surtout assisté une autoroute en défense des titans et j'espère que les fnatic sont là pour nous offrir un dernier match palpitant comme on a eu tout à l'heure Manu entre les dinitas et les nip en ouverture où ça a été un match totalement fou avec une victoire au cordeau des joueurs des dinitas et si on assiste à une victoire des titans on aura le droit à un interview juste après le match de la part d'existence donc restez bien présents pour l'instant côté titans on a agression des fnatic on les a déjà vu à remporter des rounds d'écu de cette manière avec des gros rushs on a des bonnes flashs dans la GR ce qui fait reculer les premiers joueurs on a joué au niveau de la corde c'est JVW qui fait le premier kilopée de mille mais kenyes qui répond très très bien on va pouvoir ramasser les armes et donc du coup maintenant on est en 3v3 désormais ouais de quoi qu'il arrive les titans seront armés sur le prochain point vu qu'on a posé cette bombe qui était si importante au niveau de ce point Pronax il met une balle son adversaire Pronax qui cherche encore un autre joueur Pronax qui en fait un Pronax qui en fait deux et Schneider Pronax est encore en train de chercher un décal ouais mais non en fait j'ai fait le kill lui dit Schneider 11 à 6 côté fnatic belle opération j'ai envie de dire du côté des titans Manu qui sur un investissement assez minime au niveau de l'argent arrive à poser la bombe faire tomber deux armes c'est cool pour les joueurs des titans cette fois-ci on achète c'est tout à fait ça acheté c'est l'objectif maintenant puisqu'ils ont monté la ronde très bien sur le ronde précédent et désormais les joueurs de l'équipe titans qui peuvent mettre à mal ce cycle économique des fnatic ils ont fait tomber quelques armes sur le ronde d'avant enfin je voulais je crois qu'il n'avait pas d'armes voilà il avait économisé pour la WP donc on avait perdu qu'une seule arme côté fnatic la molotov au niveau du couloir B ils m'ont tant pris ce côté côté titan regarde ils sont à 4 dans le couloir là en train d'attendre enfin 2 dans le couloir en train de regarder Kenyès qui lui est au niveau de 7 GA il n'a pas de WP il est avec une AK-47 dans les mains finalement il n'y aura pas d'agression qui va se profiler de la part d'Itan en direction du bon CD pourquoi ? parce qu'il y a une smoke qui a été mise en place par les joueurs de l'équipe tnatic exactement les joueurs tnatic ils sont bien en place sur ce ronde on a un fameux à ce côté de Devil Wack on a un WP côté JW pas d'un WP du côté de titan pour Smith ou pour Kenyès c'est deux possibilités on a les joueurs de la team LLC on se rappelle hier joué avec deux AWAP Happy et Kali dans le middle dès le début de ronde pour essayer de gratter un joueur en B et dès qu'on faisait l'open en B bah derrière c'était 3-2-B obligatoirement pour aller chercher le dernier joueur encore en vie ou un APX qui venait flanquer la défense au niveau de la corniche pour l'instant les joueurs des titans sont en train de passer à 3 au niveau de cette corne un joueur qui va prendre la coupe ça va être Smith qui dans le couloir B va avoir un rôle éventuel de coupeur de backup des joueurs fnatic NBK qui s'avance au niveau de ce sas c'est clairement 4 joueurs cornes un joueur au niveau de cette GA et on va essayer de poser directement la bombe et peut-être de défendre le bombe site Manu avec une bombe posée pour la corniche ouais c'est c'est parfait ce que sont en train de nous faire les joueurs de l'équipe titans et ouais les fnatic ont perdu des armes sur le round précédent sur le round déco des joueurs des titans où ils avaient réussi les joueurs francophones à poser cette bombe en A les joueurs des titans vont donc pouvoir profiter d'un petit round bonus maintenant ils sont installés sur ce round sur ce side d'attaque à eux d'en profiter pour conclure le plus vite possible cette partie et pour empêcher les joueurs fnatic de prendre confiance dans cette rencontre deux joueurs pour défendre la sortie du couloir B du côté des fnatic trois joueurs pour le A plutôt un joueur dans le middle côté city spawn et deux joueurs avancés au niveau de cette corne attention à ne pas se faire surprendre du côté des titans parce que ça peut faire une flash instant et sortir à tout moment du côté des joueurs fnatic on a été vigilant on a pris le premier kill du côté de Smith et JW n'a plus que 23 points de vie ça commence plutôt bien avantage des armes avantage numérique avantage des HP tout est là tous les éléments sont réunis pour que les titans réussissent à mettre ce point franchement les joueurs de kiff natic qui vont être à la peine pour pour ma part sur cette ct ils m'ont pas vraiment convaincu hier face aux joueurs de l'équipe LDC donc face à titans je pense que ça devrait bien se passer pour eux pour l'instant les joueurs de kiff natic qui vont aussi de prendre des kills prendre des armes si possible ça va ça va être compliqué même si Pronax arrive à prendre un frag c'est vrai que j'ai l'impression côté des joueurs de kiff natic Pronax qui a l'air chaud et derrière c'est un petit peu plus enfin c'est un petit peu plus en retrait je dirais pas qu'ils sont endormis c'est loin de là bien évidemment mais on voit beaucoup Pronax hier c'était JW qui était on fire côté Fnatic il faudrait tous être bien dans le match pour faire la différence face aux titans on achète sur ce point côté Fnatic est-ce qu'on va être agressif ou est-ce qu'au contraire on va partir sur un setup classique peut-être agressif directement au niveau du bec on a une smoke qui a été mise en place de la part de Pronax ils sont en hache les joueurs de Fnatic il y a 4 joueurs Pronax il fait un kill le revenge de KennyS qui prend double kill sur ce round avant de tomber sur le kill de Schneider et ils ont la bombe en contrôle les joueurs Fnatic ça c'est la bonne opération du jour les joueurs des titans sont pris un mur là et derrière JW qui gratte à NBK qui est en train de se balander avec son cut au niveau de la corne vas-y kill gratuit du côté JW qui gagne son duel et qui envoie son adversaire au cimetière Scream situation 2 1v3 une minute à jouer Scream est totalement capable Manu de le mettre ce point Devil Walker va l'attendre est-ce que Scream va réussir à mettre ce point c'est l'interrogation que vous voyez sur la gauche de Devil Wack la bombe est en contrôle des joueurs Fnatic qui vont mettre ce point grâce à JW 13 à 7 est-ce qu'on va être en écho côté titan il y a Scream qui ne peut pas acheter il y a KennyS qui peut drop et KennyS on va dire gentiment bon KennyS tu ne prends pas d'AWAP et tu vas gentiment dropper une NAKIA à Scream en fait non KennyS tu prends ton AWAP et Scream tu joues à poil c'est un peu ce qui vient de se passer quand même dans cette histoire Scream tu seras on te remerciera de jouer au P250 merci de nous regarder voilà bah en fait ouais voilà mais après P250 ou pas ça reste Scream et derrière les joueurs de l'équipe titan qui ont peut-être joué un peu plus rapidement que ce qu'ils ont fait sur le round précédent on a lancé une première flash dans le middle ce qui leur a permis simplement de checker existence qui a vu son adversaire au niveau de ce middle des flash qui sont en tout cas JW il a lancé une flash qui a avocqué totalement son coquipier et côté titan va sortir en force au niveau de ce bide même si elle smoke smoke ou pas on y va et il ne reste plus que DB ou DB qui va faire un premier équipe mais derrière il tombe donc du coup c'est pas vraiment à l'avantage des joueurs à 2 l'équipe plus Natick 2v2 sur ce BP maintenant parce qu'il y en a un au niveau du spawn qui arrive 2v3 à l'avantage des titans mais Existence qui va se faire prendre dans le dos je pense il s'y attend pas Pronax dans le dos allez Pronax friquier le surexistence situation de 2v2 un joueur par le couloir mais ça ils ont l'information les joueurs des titans ils se doutent que le deuxième est au niveau de la façade soit par la pente baie soit par la brèche il va falloir être vigilant avec la WP de KennyS qui peut vraiment aussi faire la différence Schneider qui se montre on a donc une double information un joueur brèche et Pronax qui fait le kill on cherche KennyS maintenant KennyS dans la smoke KennyS qui reste en vie pour l'instant les deux joueurs vont lui couvrir dessus KennyS toujours en vie il se prend des pocs mais il est là il croise un joueur c'est Pronax finalement qui fait le kill les Fnatic Manu j'ai envie de dire ils font de la résistance et restent en vie dans cette partie on a encore posé la bombe du côté des titans est-ce que ça sera assez pour acheter des armes sur le round suivant probablement non puisque l'existence à 2700$ 2750$ côté Scream et 2900$ du côté de KennyS on va donc faire une impasse à un moment ou à un autre côté des titans pour régler ce cycle économique et permettre à tout le monde de pouvoir acheter sur le prochain point exactement CND là pour le coup les titans cette agression au niveau du baie qui n'a pas très bien fonctionné je pense qu'aussi existence le fait qu'ils soient morts qu'ils prennent une balle dans le dos n'a pas forcément aidé ses coéquipiers ils ne pouvaient pas forcément s'y attendre en tout cas les Fnatic avec un débilot qui sera tout seul à défendre le bombe site B Scream en plus qui je le rappelle avait été obligé d'acheter un plus de 150 kebler casque il était à poil par rapport à ses coéquipiers pour l'instant et bien on est dans ce middle on essaye de prendre des kills un peu à l'habitude de façon des rounds d'économie on se regroupe on y va ensemble et puis si on fait des kills tant mieux si on tombe à part tant pis et c'est JW qui fait un kill JW qui est en difficulté cet HP KennyS va lui mettre une balle entre les deux yeux un AWP et à terre c'est plutôt pas mal ça du côté des joueurs des titans c'est plutôt rentable en plus c'est Smith qui le récupère alors Smith avec un AWP lui aussi peut retourner le rond mais peut-être qui c'est du côté des titans c'est pas impossible Existence et Scream pour l'accompagner il repère quelqu'un Smith il n'arrive pas à faire le kill derrière au niveau de City Spawn Flutcher est plus rapide que lui pour sortir la gâchette Existence qui poque son adversaire mais ce point maintenant va tomber à l'avantage des joueurs Fnatic puisqu'Existence et tout seul et tombe sur le kill de Flutcher 13 à 9 les Fnatic toujours là les titans toujours bloqués à 13 points qui étaient par un round d'écho cette fois-ci ils vont partir sur un round d'achat toujours KennyS à 1 kill manu des 30 kills dans cette partie 18 kills côté Pronax en face du côté des titans derrière on est tous entre 13 et 16 kills il est chaud mon KennyS franchement JW qui s'est pris des balles dans la double porte mi dans la double grenade sur NBK qui a failli faire tomber un premier joueur dans cette manche et pour le coup les joueurs de l'équipe Fnatic toujours un pareil Divelo tout seul au niveau de ce B JW qui regarde le middle ça c'est très classique ce que nous propose les Fnatic bien évidemment alors que du côté titan c'est le control map avec Smith qui regarde si oui ou non ça agresse au niveau de ce couleur B il regarde également s'il passe dans la corniche donc là je pense qu'on va pas avoir du mouvement avant 45 voire 40 secondes au niveau du timer côté des titans exactement soit possibilité de partir corne soit possibilité de préparer quelque chose au niveau de ce B avec un Smith qui pourrait venir au niveau de ce couloir pendant que les autres sortiraient au niveau de la pente mais les titans dans leur situation on les voit souvent travailler le bomb sit A on va en train de se repositionner pour la corne là clairement du côté des joueurs français il y a une smoke au niveau de la double porte on va attendre que la smoke au niveau de la corniche se dissipe sauf qu'ils vont avoir peut-être une surprise s'ils jouent cette corne les titans ça sera la double lame Fletcher Schneider au niveau de la corne mais les titans relancent une nouvelle fois le jeu et cette fois-ci ça va être une 3-2 B Manu avec du stuff qui est lancé déjà au niveau de ce spawn CT pour l'instant ça va avancer effectivement tu l'as dit ça relance côté des joueurs de l'équipe titan ça sort mais du look derrière sa caisse là on a une flash en plus qui a aveuglé HW qui regardait la pente B qui n'a pas du tout comprendre ce qui se passait et donc du coup côté des joueurs d'équipe titan l'ouverture au niveau du B a été efficace on a Flusha Flusha qui s'est un peu introduit dans la défense de ce bomb sit et finalement il ne reste plus que Pronax en 1 contre 3 un joueur dans son dos Pronax il le sait pas ça va être NBK qui va arriver coucou je suis là et le premier kill sur NBK Pronax peut le faire parce qu'ils sont difficilement en vie les joueurs des titans 3 HP coté Kenny S c'est à Scream de mettre le round une molotov qui part Scream qui est pas loin de prendre la tête de Pronax mais pour l'instant il est toujours en vie notre ami Pronax et finalement Scream vigilant quadruple kill sur ce round il a fait une double ouverture à l'entrée de ce point B et derrière il annule à lui tout seul le backup des joueurs suédois celui là fait du bien du côté des joueurs des titans les snatic qui vont devoir force buy il y aura un joueur qui sera au max7 ça sera Schneider mais les titans Manus se rapproche d'une 2ème victoire en 3 matchs dans cette compétition dans cette Face It Spring Ligue 2014 ils vont rejoindre les joueurs de la team LLC à la 3ème position LLC qui sont avec 3 victoires tout comme les dinitas l'agression annihilée encore une fois par un Scream on fire qui envoie des têtes mais des stacks dans la tête de ses adversaires c'est violent voilà le rush au niveau du B on a tenté de prendre la formation merci au revoir vous ne passerez pas dans ce couloir je vous ai interdit d'y passer NBK qui aura juste besoin de conclure voilà côté titans ils ont control map on leur a rocher dessus ils ont démoli un par un les joueurs de l'équipe Fnatic il ne reste plus qu'un seul round à aller chercher pour les joueurs français ça sent le round déco c'est un round déco pour les Fnatic après ce qu'ils viennent de prendre exactement et c'est probablement le round de la victoire du côté des joueurs des titans emmenés maintenant sur ce side d'attaque par un Scream des Grands Swords qui signe son 22ème kill sur le round d'avant avec un beau triple kill au niveau de ce couloir B et il a fait pas mal de frags les Fnatic donc qui vont essayer de tenter quelque chose un peu plus audacieux sur ce dernier point ils sont avec des CZ des 5-7 des Deagle pour essayer de conclure cette partie NBK qui fait le premier frag NBK qui en fait un NBK qui en fait deux NBK qui n'en fera pas trois mais derrière SmithKey en chaîne c'est plié voilà ça semble être plié et tout simplement il faut vous rappeler attention qu'il n'y a ce qui perd la bombe sur ce BPA il y a une AWP dans les mains de DevilWalk il ne reste plus que lui et ces matchs que vous avez pu suivre ce soir sont à retrouver bien évidemment rediffusion sur notre chaîne YouTube et voilà c'est Scream qui va se terminer avec le kill sur DevilWalk 16 à 9 sans vraiment de contestation de la part des joueurs de l'équipe Fnatic une petite remontée sur le début du side dans cet été mais les titans ont une petite remontée